Dans l'espace public belge, nous disons aux gens qu'on n'a pas donné l'indépendance. Les Congolais ont arraché l'indépendance, comme Lumumba l'a dit dans son discours. Et nous leur disons, en fait, ne croyez pas que c'est dans les années 50 que la bataille pour l'indépendance a commencé. Dès que le premier blanc a posé son pied sur le sol congolais, en 1876, le roi Lusinga a résisté contre les gens envoyés par Léopold II. C'est dès ce moment, en 1876, que la bataille pour l'indépendance des territoires congolais a commencé. Et Lumumba n'est qu'un héritier du roi Lusinga. Et finalement, l'argent qu'on a pris au Congo, c'est énorme. C'est-à-dire que la Belgique a cédé toute la dette coloniale sur le dos du nouvel État congolais. Et donc, l'indépendance économique n'a pas encore eu lieu. Elle doit commencer par la réparation, c'est-à-dire que les documents de la négociation de la table ronde économique, la commission qui travaille au fédéral, doit ressortir ces documents. Et on doit réunir les experts pour évaluer combien l'État belge a laissé de dette à l'État congolais. Et cette dette-là doit être payée. Pour moi, ça, c'est de la réparation. Bonjour, chers téléspectateurs de la Voix de la démocratie congolaise. Merci de nous joindre chaque week-end sur ce plateau de la Voix de la démocratie congolaise et le phénomène d'Afrique. Aujourd'hui, dans notre émission « Analyse et décryptage de l'actualité africaine et de sa diaspora », nous recevons M. Calvin Suarez-Mdjal que nous allons découvrir à un moment donné. Mais le thème du jour est dite « La décolonité de l'espace public ? Est-ce une nécessité à l'heure où la nérophilie est toujours d'actualité ? » Au micro, Don Kayembe de Puneur Pécity. Cette émission ne pourrait être possible qu'avec le concours rédactionnel de M. Yves Lodonou et Maurice Mouta-Wakilouadegli depuis la Belgique. Il faut noter que M. Yves Lodonou est animateur à la radio campus à Bruxelles. De plus en plus, des citoyens et citoyennes issus de la diversité se retrouvent élus dans des organes politiques, économiques et sociaux de leur pays d'accueil. Il n'y a pas un pléteur d'élus, mais le peu qui sortent de ces lots sont des gens qui font un travail très remarquable. C'est le lieu de nommer notre invité de ce jour, les députés Calvin Suárez Ndjal du Parti écolo de Belgique. En créant au Parlement bruxellois aux dernières élections régionales, fédérales et européennes, qu'est connu la Belgique, son pays d'accueil, il est originaire du Togo, en Afrique de l'Ouest. Il est arrivé très très jeune en Belgique, où il a rejoint sa mère. Très actif sur des questions de la diaspora, de la mémoire, de la discrimination et du vivre ensemble. Monsieur Suárez, je voulais dire ici que vous êtes un enseignant de sciences sociales, vous êtes cofondateur et ancien coordinateur des collectifs mémoire coloniale et lutte contre les discriminations, en abrégé CMCLD de 2011 à 2017. Ancien conseiller juridique et chargé d'éducation permanente au MRAX, c'est-à-dire Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. Ancien journaliste à BBC Afrique et à la radio campus ULB. Président de l'ASBEL, GoToGo, qui vient en aide aux jeunes filles et en difficulté sociale et victime des délinquances et juvéniles au Togo. J'ajoute que vous êtes aussi un écrivain, conseiller communal à Gonshoren, député brésillois en charge de l'enseignement, de l'égalité des chances et de la décolonisation. Bonsoir, Monsieur Suárez. Bonsoir, donc, à IMB, merci pour votre invitation. Alors, je viens de parler très brièvement de vous. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Non, je pense que vous avez dit l'essentiel. Je préciserai juste que je suis arrivé pas très jeune puisque j'avais déjà 22 ans. Donc, c'est après 16 ans que je vis en Belgique et pour terminer, j'ai des origines togolaises mais aussi camerounaises. Ok, donc, double nationalité. Ok, ça va, il n'y a pas de souci. Alors, nous allons maintenant aborder les sujets du jour. Notre sujet du jour, Monsieur Suárez, c'est la décolonisation, comme vous le savez, et vous avez fait beaucoup de travail là-dessus. Vous êtes actifs sur des thématiques qui fâchent notamment la colonisation, la décolonité, l'enseignement de l'histoire de la colonisation pour ne citer que celle-là. Qu'est-ce qui vous a motivé à aborder ces questions éludées par plusieurs personnes depuis plusieurs décennies par des pouvoirs publics et politiques en Occident ? Alors, merci pour cette introduction. Je pense que la question introductive est bien posée. En fait, tout commence par Patrice Louomba, en réalité, parce que je suis ce qu'on peut appeler un disciple politique de Patrice Louomba. Je suis un louboumiste dans la mesure où, quand j'étais déjà au Togo, j'avais commencé à étudier le panafricanisme par l'intermédiaire des écrits de Patrice Louomba et j'étais tombé notamment sur le film de Raoul Peck, Louomba, à l'époque. Et donc, j'avais déjà commencé à étudier la question de la colonialité, de la domination de l'Afrique à travers son histoire et plus précisément à travers l'histoire coloniale à partir de l'histoire de Patrice Louomba parce que vous savez qu'en Afrique de l'Ouest, Patrice Louomba, c'est un mythe. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est très, très, très haut dans l'estime des Ouest africains à la mesure de quelqu'un comme Thomas Sankara ou de Kwame Nkrumah. Donc, tout a commencé là parce que je me suis posé la question de savoir pourquoi, effectivement, on a voulu absolument éliminer ce monsieur. Et il y avait aussi dans le panafricanisme qui est une doctrine qui est assez présente en Afrique de l'Ouest, l'idée que le Congo jouait un rôle très important. Vous vous souvenez de la phrase de la fameuse phrase de France Fanon l'Afrique à la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Et donc, j'avais commencé déjà avant d'arriver en Belgique à creuser. Et donc, c'est comme ça que je tombe sur la question de l'histoire coloniale et je me dis qu'il est très important que j'aille plus loin dans mes recherches. Et en arrivant ici, je croyais que les Belges étaient au courant ou en tout cas que même les Belges d'origine africaine étaient au courant de qui était Patrice Omba, ce qu'il avait fait, etc. Et je me suis rendu compte à ma grande stupéfaction que d'abord les Belges eux-mêmes étaient très très ignorants de cette histoire et que les Africains et notamment les Congolais, nos frères et sœurs congolais, ne connaissaient pas assez. J'ai commencé par l'université et c'est là où j'ai découvert que dans ce pays en Belgique, il y a un profond déni colonial. c'est-à-dire que l'État a mis en place une vraie propagande pour montrer à l'époque de Léopold II jusque à l'indépendance l'idée que les Blancs, la population blanche mais aussi la Belgique étaient supérieures aux Africains. Et donc ça a des implications concrètes dans la vie des Africains aujourd'hui. Vous savez, je dis souvent à nos frères africains, lorsque vous sortez dans la rue quand vous êtes noir, dans les rues de Bruxelles, lorsque vous marchez, on ne demande pas mais est-ce qu'il est somalien, est-ce qu'il est sud-africain, est-ce qu'il est burkinabé ? Ce qu'on voit, c'est un noir et souvent on dit que c'est un africain. Et donc, les discriminations, les stéréotypes, les problèmes identitaires que nous et nos enfants connaissons sont liés à la manière dont cette société a pensé la colonialité. Et donc, notamment, toutes les traces que l'on retrouve dans l'espace public, ce sont les traces de cette propagande qui a fait un lavage de cerveau aux Belges d'origine pour leur montrer qu'ils étaient supérieurs aux Africains. Du coup, les Belges d'origine africaine souffrent de ça. Et même les Belges blancs d'origine veulent beaucoup, notamment les jeunes, veulent sortir de cette propagande coloniale et veulent qu'on finisse avec la colonialité. C'est pour tout cela. Et en étant enseignant, je peux vous dire que j'ai vu les dégâts que ça cause sur les enfants, dans les têtes des enfants. Et c'est à partir de ce moment que j'ai décidé de m'engager pleinement depuis l'université dans ce combat qui m'a mené jusqu'à la tête de mémoire coloniale. Ok. En tout cas, c'est une bonne démarche et puis une détermination mentale bien jugée. Merci beaucoup pour ça. Je continue. La Belgique a été active depuis la conférence de Berlin jusqu'à ce jour au Congo. De la propriété à l'héritage de Léopold II à son pays, la Belgique, beaucoup de choses se sont passées. Mais avec la jeune génération sur le continent africain et également en diaspora, la question du passé colonial a été mise à jour dans les débats publics. Selon vous, M. Suarez, pourquoi ce débat prend autant d'importance maintenant ? Ce débat prend autant d'importance parce que, comme vous l'avez rappelé, il y a une nouvelle génération. C'est-à-dire que nous sommes au début de la troisième génération de Congolais mais aussi d'Africains en général qui ont migré en Belgique. Vous savez, nos grands-parents, nos parents n'osaient pas contester, beaucoup n'osaient pas disons lever la tête et contester ce que le système mettait en place. Ils ont été très peu. Disons que ceux qui étaient là, ceux qui étaient courageux et contestaient le système, il y en avait très peu. Mais il y en avait quand même. Mais aujourd'hui, la nouvelle génération est moins complexée que l'ancienne. Et donc, cette nouvelle génération fait le lien aussi entre ce qui se passe ici en Belgique, en Europe et ce qui se passe en Afrique. Parce qu'ils savent qu'il y a des liens. Par exemple, si on prend le système de la France Afrique, ce système où les présidents français ont mis en place des réseaux depuis le général de Gaulle pour maintenir une domination sur les pays africains. les jeunes se disent « Mais en fait, quelle est l'image qui est projetée de l'Afrique ? » C'est un continent où il y a des guerres, où il y a le sida, où il y a toutes les maladies, à tel point que comme les Africains ne meurent pas du coronavirus, ici, on se pose des questions. Heureusement que ces fléaux n'ont pas atteint l'Afrique. Non, parfois, je me dis qu'il y a beaucoup de jalousie parce que les gens font des études pour savoir pourquoi les Africains ne meurent pas alors qu'il y en a qui meurent de l'Afrique. Mais en fait, toute cette image-là a des répercussions sur nous. Quand les gens regardent ça à la télé, ils se disent « Mais l'Afrique, c'est comme ça, c'est comme ça. » Et on applique ça à nos enfants, ici. Et donc, il était nécessaire de déconstruire dans la tête des gens cette propagande qu'on a mise dans leur tête. Par exemple, on va vous dire que les Congolais, on les a dominés, on leur a donné l'indépendance. Je prends cet exemple la seule. Nous, quand nous faisons les visites guidées dans l'espace public belge, nous disons aux gens « On n'a pas donné l'indépendance. » Les Congolais ont arraché l'indépendance comme le Mumba l'a dit dans son discours. Et nous, nous leur disons « En fait, ne croyez pas que c'est dans les années 50 que la bataille pour l'indépendance a commencé. » Dès que le premier blanc a posé son pied sur le sol congolais en 1876, le roi Lusinga a résisté contre les gens envoyés par Léopoldi. C'est dès ce moment en 1876 que la bataille pour l'indépendance des territoires congolais a commencé. Et le Mumba n'est qu'un héritier du roi Lusinga. Et donc, cet exemple-là uniquement pour vous montrer comment on déconstruit le stéréotype de l'Africain qui ne s'est pas se battre, qui a accepté la domination, qui a accueilli les Blancs parce que dans sa tête le Blanc était supérieur. Et donc, tout ça a des implications encore jusqu'aujourd'hui. Et donc, nous menons cette initiative dans l'espace public belge pour dire aux Belges et pour dire aux Africains pour dire aux Africains « Soyez fiers de ce que vous êtes. » D'abord, apprenez à vos enfants l'histoire de vos origines. Ça, c'est extrêmement important. Et dire aux Belges d'origine « Non. » On vous a mis pendant des générations dans la tête des faussetés. Les Africains ont résisté. Ils n'ont pas voulu de cette domination. Et cette colonisation continue aujourd'hui d'une autre manière par le néocolonialisme. Je prends ce qui se passe à l'est du Congo. Je prends ce qui se passe au sud du Soudan. Je prends ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui. Qui en bénéficie ? Ce sont les multinationales européennes ici. Et donc, c'est nous, Africains de la diaspora, nous ne nous mobilisons pas contre ça. Qui va le faire à notre place ? Et donc, ça, c'est extrêmement important. Et je dirais que de l'autre côté, il faudra qu'un jour, on parle de la décolonisation des mentalités et de l'espace public aussi de l'enseignement dans certains pays africains. Dans certains pays africains. Comment se fait-il que moi, d'origine togolaise, on m'enseigne l'histoire de la France avant de m'enseigner l'histoire de l'Afrique et du Togo ? Ce n'est pas normal. Alors que j'étudiais là-bas. Au Congo, je sais aussi que cette problématique se pose. Ah, exactement. Voilà. Donc, la décolonisation de l'enseignement, de l'espace public, des mentalités, est une question qui est importante. La question également de la manière dont on traite les femmes africaines. Vous savez, les mots panthères, tigresses, les femmes noires sont violentes, etc. Ça vient de la colonisation. Et donc ça, nous devons absolument arrêter, mettre, faire ça. Et dernière chose sur ce point, je ne sais pas si vous connaissez le texte de la poupée blanche et de la poupée noire. Ça a été fait par des scientifiques américains. qui ont montré que les enfants noirs, lorsqu'on leur donne, lorsqu'on leur demande de choisir entre la poupée blanche et la poupée noire, ils choisissent toujours la poupée blanche. J'ai suivi quand j'étais encore à l'université, ça c'est vrai. Voilà, quand on leur demande pourquoi vous choisissez la poupée blanche, la poupée noire n'est pas gentille, elle est méchante, elle est sale, tout ça, ce sont des choses qu'on nous a mis dans la tête. Et donc, l'espace public n'est qu'un outil comme l'enseignement et comme d'autres pour lutter contre cette mentalité coloniale. c'est vraiment énervant, énervant puisque nous, en géographie, on nous apprenait la rivière Saint-Laurent du Canada. C'est ça. Qu'est-ce que cela avait à faire avec un enfant africain ? Exactement. C'est que maintenant si vous avez dit c'est que j'ai vu ça et puis quelle est l'importance de connaître ça en Afrique ? C'était trop bête. Je pense que vous êtes sur une bonne lancée. Il faut combattre et surtout le voir ce qui est important pour l'Afrique et pour l'enfant africain pour son avenir. Merci. Alors, il a été constaté, M. Soares, que le traitement réservé aux Belges issus de l'Afrique et en particulier de la RD Congo, du Burundi et du Rwanda pose problème. On constate avec regret la dénégation du passé colonial belge par une partie de Belges. Partagez-vous ce constat aussi ? Bien sûr que je le partage mais en fait il faut remonter à l'époque pour comprendre pourquoi certains Belges sont dans un déni, dans la dénégation comme vous dites. Vous savez, c'est comme je pense que si je prends un exemple, je prends l'exemple de Mobutu à l'époque, le parti unique. C'est-à-dire que tout ce que le chef dit c'est ce que tout le monde pense. À l'époque de Léopold II c'était la même chose. C'est-à-dire qu'on a mobilisé des gens, on a corrompu des journalistes, on a mobilisé l'État, les entreprises, l'Église, même la Loterie nationale, la Poste. Sur les termes, on mettait des images pour montrer que la colonisation était une bonne chose, qu'on apportait la civilisation aux nègres, entre guillemets, qu'on allait lutter contre l'esclavage parce que les Arabes dominaient, les Africains, etc. Donc, on a fait un lavage de cerveau. Aujourd'hui, vous savez, moi, quand je fais des visites d'idées décoloniales dans l'espace public, il y a des personnes âgées de 70, 75 ans, 80 ans qui viennent. Et quand on explique la vérité, la réalité historique, ils me disent, mais vraiment, nous nous sentons honteux parce que pendant des générations, on nous a menti à l'école. Donc, on a mis dans les livres scolaires, on a mis dans les documents scolaires, à la télé, dans les médias, beaucoup, beaucoup de contre-vérités sur la fin. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a transmis ça de génération en génération. En génération. Et vous savez, à partir de quel moment ça a commencé à changer ? À partir de 2000, la question décoloniale est revenue sur le devant de la scène avec la commission d'enquête sur l'assassinat du premier ministre Patrice Roubault. C'est à partir de ce moment que les jeunes que moi j'appelle la génération Erasmus, parce que vous savez que les anciennes générations ne voyageaient pas beaucoup. Donc, avec Erasmus, le programme étudiant Erasmus, on a beaucoup d'étudiants qui voyageaient, même pendant leurs vacances qui voyageaient, qui allaient dans d'autres pays. Et ce qu'on disait de l'histoire coloniale de la Belgique, ce n'était pas la même chose qu'ils entendaient ici en Belgique. Du coup, je vais dire que le terreau était favorable à ce qu'on ait des alliés aussi chez les jeunes Belges, Blancs, pour soutenir cette cause pour que la décolonisation puisse avoir lieu dans plusieurs milieux. La Belgique a pris tellement de retard. Lorsqu'on prend l'exemple de l'Angleterre, vous vous rendez compte que la statue de Gandhi qui a combattu la colonisation britannique se trouve devant le Parlement britannique. Est-ce qu'on envisage un jour que la statue de Patrice Lumumba soit devant le Parlement fédéral belge ? En tout cas, l'État belge n'est pas encore en condition mentale d'envisager cela. C'est ça la différence entre un pays, le Canada aussi. Il y a eu des discussions sur les peuples premiers. J'ai été au Canada, j'ai vu le travail qui a été fait. J'ai été au musée à Ottawa, j'ai vu le travail qui a été fait. Rien de cela n'existe ici en Belgique. Et c'est ça le véritable problème. C'est pour ça que la Belgique est dans, en tout cas, l'État belge. Parce que je ne veux pas confondre les Belges dans leur ensemble et l'État. Parce que c'est l'État qui prend les décisions. qui a fait pendant des années un lavage de cerveau aux gens. Donc, l'État belge est très en retard par rapport à ce qui a été fait dans d'autres pays. Même s'il y a beaucoup à faire encore au Canada. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire en Grande-Bretagne et en Afrique d'ailleurs. Mais, nous avons décidé de ne plus nous taire, de prendre nos responsabilités. C'est pour ça aussi que je suis entré en politique. Parce qu'il faut aussi des gens qui puissent être des modèles pour les jeunes qui prennent leur courage à deux mains et dire ça, nous ne pouvons plus assister. Ça m'amène à la question suivante. Peut-être ce que vous dites là, quand vous faites la différence entre le Canada, Angleterre et la Belgique, c'est le problème des cultures des Français et les anglophones. Ça, c'est pas tant. Quand vous venez ici, vous sentez que le comportement des Anglais vraiment sont tout autres que nous. J'étais au Canada il y a un an et demi. J'ai pu voyager dans le pays et j'ai vu un peu la différence culturelle qui existe dans l'appréhension de l'histoire. Tout à fait. Alors, cela m'amène, puisque vous avez parlé de votre implication dans la politique, depuis votre élection en un temps record, vous vous êtes attaqué à des questions importantes telles que l'enseignement de l'histoire coloniale dans les écoles belges. pourquoi luttez-vous pour cette réforme de programme scolaire ? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, j'ai vu les dégâts mentaux, c'est-à-dire psychologiques, que cette propagande qu'on enseignait aux enfants a véritablement dans la vie scolaire. d'abord, vous devez savoir que, par exemple, à partir du moment où, je prends un exemple concret, on enseigne aux enfants qu'on est allé au Congo parce que les Congolais n'étaient pas capables de se diriger eux-mêmes et qu'il fallait des Blancs ou des Belges pour aller les diriger. Je vous donne un exemple concernant le programme tel qu'il était conçu, le programme scolaire. En fait, avant 2014, ce qu'on enseignait aux enfants, c'est que si Léopold II a été au Congo, c'était pour lutter contre l'esclavage et c'était pour libérer les Congolais de l'esclavagisme. Mais, nous avons lutté, nous avons tempêté et en 2014, ils ont décidé la fédération Wallonie-Bruxelles parce que vous savez qu'en Belgique, on a la Flandre et puis on a le côté francophone du pays dont l'enseignement est géré par les communautés, c'est-à-dire les Flamands gèrent leur enseignement, les francophones gèrent leur enseignement. Et donc, dans l'enseignement francophone, il a été décidé de faire une réforme en 2014. Et en 2017, heureusement, nous avons des alliés dans l'administration qui nous ont envoyé des documents sur la réforme qui se préparait. Est-ce que vous savez ce qu'on mettait dans cette réforme à enseigner aux enfants ? On disait, par exemple, qu'avant l'arrivée des Belges et des Blancs, en général, en Afrique, les Africains vivaient uniquement de la chasse, de la pêche et de la croyette. Vous vous rendez compte que c'était écrit sur le blog et on voulait obliger les enseignants à enseigner ça aux élèves. C'est inacceptable. Et moi, je prends des exemples au Parlement ici. Je leur dis, est-ce que vous connaissez le Royaume Congo ? Est-ce que vous savez que dès le 15e siècle, le Royaume Congo avait une représentation diplomatique auprès du roi du Portugal ? Exact. Je leur demande, est-ce que vous connaissez l'Empire Louba ? L'Empire Louba avait déjà une monnaie. Donc, on ne peut pas, il y avait une économie. Les gens allaient faire, les gens allaient faire leurs affaires à Zanzibar, revenaient. Donc, on ne peut pas dire qu'avant l'arrivée des Européens, les Africains vivaient uniquement de la chasse, de la pêche et de la croyette. Je leur demande, vous criez les manuscrits de Tamboutou, les manuscrits de Tamboutou, ils viennent d'où ? Ils viennent d'universités qui existaient depuis le 13e siècle, le 14e siècle, où des Espagnols, des Saoudiens, des Portugais, ils venaient étudier. Ça, c'est de la civilisation. Donc, on ne peut pas venir dire aujourd'hui, nous avons apporté la civilisation aux Africains, nous, les Africains, ne seraient pas développés. Non. Ça, en fait, c'est une manière de mettre dans la mentalité des enfants que certains sont supérieurs aux autres juste à cause de leur couleur de peau. et ça, ça ne marche pas. Ça ne doit pas être enseigné comme ça parce que ça a des implications très négatives, des conséquences mentales très négatives sur nos enfants. Pourquoi est-ce que les gens vont se dépigmenter la peau ? Pourquoi est-ce que les gens veulent devenir blancs ? Parce que dans leur tête, il y a quelque chose qui ne va pas. Exact. On leur a mis ça dans la tête. Et donc, ça, nous devons absolument lutter contre ça. Et l'éducation est la première arme pour pouvoir lutter contre ça. Oui, tout à fait. Vous savez, cette histoire d'échelle, des valeurs, on travaillait quelque part avant, là où je suis, une femme noire américaine qui a posé la question à un de mes collègues qui est du Cameroun. Il dit, mais il paraît que vous, en Afrique, vous vivez dans les arbres. Alors, il dit, oui, tu as raison, tu as raison. Même l'ambassadeur américain qui est au Cameroun, il a un très grand arbre là où il vit. Alors, il a fait un bon donc, c'était bête. C'était une fille qui a terminé l'université de sur quoi. Ah, ben voilà. C'est alors qu'elle a compris que non, ce n'est pas vrai. C'est ça. Alors, on continue, comme on parle de, des infrastructures, je voulais poser une question en rapport avec les infrastructures et les nominations. C'est-à-dire, dans l'espace public, il y a également des statues, des monuments, des noms des rues, d'avenues, des sites qui portent les noms des coloniaux parfois très controversés, surtout en Belgique. qu'il faut-il faire pour faire parler autrement à l'espace public si on sait que les noms de ces coloniaux ne sont pas anodins ? Oui, effectivement. Alors, le parti écolo a une vision assez claire de la question. D'abord, pour nous, il ne faut pas de tabou. C'est-à-dire que nous ne faisons pas partie des gens qui disent qu'il ne faut rien enlever, qu'il ne faut rien effacer et nous ne faisons pas non plus partie des gens qui disent qu'il faut tout enlever. Parce que, d'abord, tout enlever, matériellement, c'est impossible. Pourquoi ? Parce que vous avez des bâtiments. Je ne sais pas si vous êtes déjà venus en Belgique, si vous avez vu le cinquantenaire. Le cinquantenaire est un monument colonial à lui tout seul. Tous les bâtiments qui se trouvent là-bas. Donc, est-ce qu'on va raser tout ça ? C'est impossible. Il y a des bâtiments, il y a des œuvres pour lesquelles c'est impossible de les enlever. Ensuite, pourquoi est-ce que ce n'est pas utile de tout enlever ? Vous savez, moi, j'ai été guide et je peux vous dire que je suis arrivé à changer les mentalités des gens qui venaient aux visites d'idées. J'ai vu des blancs pleurer aux visites d'idées parce que ces gens ne sont pas informés de ce qui se passe. Et donc, il y a certaines œuvres effectivement qui nous servent à décoloniser la mentalité des gens. Maintenant, est-ce qu'il faut en enlever ? Oui, il faut en enlever. Par exemple, nous, nous pensons qu'il faut travailler sur la quantification, c'est-à-dire le nombre. Je donne un exemple. Léopold II a, dans toute la région bruxelloise, que ce soit les bustes, les statues, les noms des rues, les noms des monuments, les noms des tunnels, etc., 70 traces dans la vie. Nous, nous estimons que c'est trop. Nous pensons qu'il faut diminuer. Nous ne pensons pas qu'il faut tout dépasser, mais nous pensons qu'il faut diminuer. Mais, qu'est-ce que vous pensez les remplacer progressivement puisque tout enlever, du coup, c'est matériellement impossible ? Alors, c'est un autre point que nous avons suggéré. J'y arrive. Donc, ce qui vont rester, il faut contextualiser. C'est-à-dire, il faut mettre des œuvres qui ont la même taille avec des plaques qui expliquent très bien ce que ce type a fait. Et, parfois, certains artistes ont proposé, d'ailleurs, la statue du général Storms. Vous savez que à Excel, où se trouve le quartier Matangé, le quartier africain, le congolais de Matangé, le bourgmestre, le maire de la ville, d'Ixelles, est écologiste. Il a décidé pour le symbole, mais aussi pour lancer la vague de décolonisation, d'enlever de l'espace public la statue du général Storms. Émile Storms, c'est celui qui a décapité le roi Lusinga et qui a amené son crâne en Belgique. Certains artistes ont dit que pour décoloniser la statue, ils sont allés verser de la peinture rouge. Aujourd'hui, encore, si vous allez, vous allez voir la peinture rouge. Et quand les gens arrivent, ils se posent la question pourquoi il y a la peinture rouge sur la statue. Et on leur explique que ce type est un criminel. C'est quelqu'un qui a massacré au Congo. Christophe, Christophe, le maire, le bourgmètre, il a décidé d'enlever cette statue-là. Donc, en fait, le troisième point, c'est celui que vous évoquiez, c'est-à-dire que quand on enlève, quand on diminue le nombre, il faut les remplacer par des figures anticolonialistes. Des Africains, des femmes et des hommes qui ont lutté contre l'éclavage, contre la colonisation. Et même, et ça, l'État belge ne le dit pas, il y a une minorité de blancs ici qui ont refusé la colonisation à l'époque. On les a menacés. Certains ont été menacés d'être tués. Certains ont perdu leur emploi. Je pense que ce sont des figures positives et les Africains comme Simon Kimbangu, comme vous savez à Eterbe, où les écologistes sont au pouvoir, Maman Marie Mouilou, qui est l'épouse de Simon Kimbangu, elle a son nom dans l'espace public maintenant. Elle a son nom dans l'espace public à Eterbe. Donc, à Eterbe, on a le quartier des canviennes où les militaires qui sont allés au Congo ont leur nom. Ce qu'on a fait, c'est que progressivement, on a mis des noms de femmes résistantes en dessous pour progressivement réfléchir à enlever les noms des militaires. Donc, nous pensons que c'est comme ça qu'on arrivera petit à petit à décoloniser notre espace public et surtout à mettre des traces. Vous savez, quand on met une grande plaque et qu'on explique qui était Simon Kimbangu, parce que les gens parlent de Nelson Mandela, mais si on doit parler d'un modèle avant Nelson Mandela concernant la lutte pacifique et qui a fait plus d'années de prison que Mandela, c'est Simon Kimbangu. Donc, si on met la rue Simon Kimbangu et qu'on met en dessous une plaque qui explique qui est ce monsieur, ce qu'il a fait, je trouve que c'est beaucoup plus utile. Et donc, j'aimerais terminer en disant que moi, j'appelle et je l'ai dit à la jeunesse, je pense que quand on veut mener une lutte à long terme, il faut une stratégie. Parce que vous savez, vous l'avez dit, chez les anglophones, c'est différent. Mais même en Belgique, vous savez qu'il y a deux cultures différentes. Chez les flamands, ils sont plus proches des anglo-saxons. Donc là-bas, on enlève facilement les statues de Léopold II. Côté francophone, on est encore très attaché à la famille royale. Et donc, on a du mal. Moi, je pense qu'il faut une stratégie, comme vous l'avez dit, progressivement pour arriver à décoloniser l'ensemble de l'espace public. Et c'est ça que nous sommes en train de faire aujourd'hui. C'est ce que nous sommes en train d'expliquer à la Genève et de leur dire surtout n'attaquez pas vos parents. Ne créez pas de conflits intergénérationnels. Ne dites pas à vos grands-parents, à vos parents, vous n'avez rien foutu. Parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas Internet. Aujourd'hui, Internet est un formidable outil de partage qui montre la rapidité des choses. À l'époque, des gens ont lutté, mais ils n'avaient pas la chance d'avoir Internet pour visibiliser leurs actions. Et donc, il y a des gens ici dans la diaspora qui essayent d'instrumentaliser. Parce que vous savez, c'est aussi la possibilité d'obtenir des subsides. Mais moi, je ne veux pas que cette volonté d'obtenir des subsides, cette volonté de vouloir ce qui peut être légitime, de vouloir quelque part prendre sa part, prendre sa place, face de l'ombre où puisse avoir un effet négatif sur la stratégie à long terme que nous devons avoir. Et c'est pour ça que nous, afro-descendants, c'est pour ça que nous, Belges, d'origine, nous devons faire en sorte que nous ayons une stratégie à long terme qui bénéficie à l'ensemble de la Belgique. Parce que, moi, je le dis, il faut des gens qui rentrent en Afrique, mais nous savons aussi que tout le monde ne pourra pas rentrer. Nos grands-parents qui sont arrivés ici, ils ont dit on va rentrer. On sait que la plupart d'entre eux sont restés. Seule une minorité est rentrée. Donc, comment nous pouvons éduquer nos enfants à avoir un lien avec l'Afrique, à pouvoir travailler pour l'Afrique à partir d'ici ? C'est aussi ça la stratégie à long terme. Parce que demain, vous savez, moi, quand j'entends les Haïtiens, certains Haïtiens ou certains Antilles dire, nous ne sommes pas africains, je peux vous dire que demain, si l'Afrique est riche économiquement, si l'Afrique est souveraine économiquement, il y a plein de gens qui vont demander la nationalité africaine. Tout à fait. Parce que c'est comme ça que le monde fonctionne. On vous respecte juste parce que l'Afrique a changé. Les Italiens sont arrivés dans ce pays, on les insultait. À partir du moment où l'Italie a changé économiquement, on a commencé à respecter les Italiens. C'est comme ça. Donc, c'est ça la stratégie à long terme. C'est ça. Alors, sur le plan politique, comment est-ce que vos collègues des autres partis appréhendent-ils le dossier des colonialités ? Je vais tout à fait ça avec vous. En fait, le parti écologiste a plus de facilité à aborder la question pourquoi. Parce que c'est un parti qui est né au début des années 80. C'est un jeune parti qui n'a pas connu le colonialisme. C'est-à-dire qui n'a pas été impliqué dans les affaires coloniales de la Belgique. Ceux qui sont les plus réticents, c'est qu'ils sont. D'abord, les chrétiens démocrates. Donc, vous avez le CDNV en flanc, le CDH côté francophone. Ce sont des partis qui étaient plutôt liés à l'Église. Et on connaît le rôle de l'Église durant la colonisation. Prenons le MR, le Parti libéral. Donc, au nord, on a l'Open DLD et au sud, on a le mouvement réformateur, le MR. Ces partis étaient très liés aux grandes entreprises, aux multinationales. Et j'en profite donc à IMB pour rappeler aux gens que, en fait, le problème des multinationales à l'Est, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est le même système depuis Léopold II qui se modifie, en fait, qui s'adapte. Parce qu'à l'époque, déjà, Léopold II avait fait venir des multinationales. Prenons la multinationale Labire, Anglo-Belgian Indian Rubber Company, qui exploitait le caoutchouc. C'était une multinationale. Donc, le système, il est le même, en fait. Et donc, vous voyez, en fait, il est très important que chacun puisse assumer son héritage. Donc, les libéraux sont liés aux grandes entreprises. Et ils n'ont pas envie que ces entreprises soient mises en cause. Vous savez qu'il y a une commission d'enquête au fédéral sur la responsabilité des grandes institutions dans l'histoire coloniale belgique. Et l'Église a sa responsabilité dans le génocide des toutiers, dans le génocide rwandais en général. On le sait. On sait, Louis-Michel, le libéral, a dit que le fait qu'on fige les identités ethniques tout-ci ou tout sous les cas d'identité, ça vient de l'université catholique de Leuven. Donc, ce sont toutes ces institutions liées à l'Église. On le sent. Et puis, il y a aussi au nord du pays la NDA, les nationalistes flamands, eux aussi sont très liés aux entreprises. Donc, je vais dire finalement que ceux qui ont moins de casseroles dans cette histoire, ce sont les socialistes, les écologistes, qui eux ont vraiment les mains propres puisqu'ils sont nés après, et aussi le PTB qui est le parti du travail, donc de la gauche, de l'extrême gauche, qui sont un peu, qui sont beaucoup plus en faveur de cette décolonisation. on prend les libéraux, les libéraux disent non, il ne faut rien enlever, il faut juste mettre deux petites plaques équipicatives. Vous voyez ? C'est comme dans des lignes, alors, pourtant, c'est sur l'espace public. Mais vous savez, ces partis étaient absolument contre. Moi, en 2000, dès les années 2011, quand j'ai pris la tête du collectivisme colonial, je n'étais pas encore en politique. Si vous allez voir ces personnes, ces partis, certains m'ont dit même, avec quoi vous venez ? On n'a pas de problème avec les Noirs, c'est avec les Arabes que nous avons des couplettes. Pourquoi ? C'est quoi la décolonisation ? C'est le mouvement Black Lives Matter, avec la mort de George Floyd, qui a poussé dans le dos ces partis. D'un seul coup, ces gens qui étaient contre sont devenus pauvres. Mais ils veulent minimiser le débat décolonial. Et donc ça, on ne peut pas l'accepter. C'est pour ça que moi, j'ai dit, il faut des transformations profondes. La population est en demande de ça. Ce n'est pas seulement, ce ne sont pas seulement les Africains, lorsqu'il y a eu la manifestation pour George Floyd ici, Black Lives Matter, il y avait plus de 15 000 personnes pour un petit pays comme la Belgique au moment du confinement. Et donc, à partir de ce moment, tous les partis se sont précipités, même ceux qui n'étaient pas pour dire qu'il faut créer des commissions dans quelques groupes de travail, etc. Ben, écoutez, l'occasion fait le larron. On les prend au mot et on va demander à faire des changements profonds. Exact. Alors, pensez-vous, sincèrement, monsieur Soiré, que ce combat pour la décolonialité de l'espace public est irréversible ? Ce combat est irréversible. Il est irréversible. On ne pourra pas revenir en arrière. Parce qu'aujourd'hui, franchement, par rapport à 2004, l'année où je suis arrivé en Belgique, le nombre d'initiatives, de mouvements qui se sont créés, la prise de conscience que je vois chez les jeunes fait que les jeunes me font dire que les jeunes sont beaucoup plus conscients et qu'ils ont beaucoup plus de volonté de s'engager, de lutter concrètement sur le terrain. Et donc, je pense que les politiques voient ça. Ils sentent que cette jeunesse ne va plus se laisser faire. D'autant plus que ça dépasse largement le spectre de la diaspora. Le 7 juin, lors de cette manifestation BLM, Black Lives Matter, on avait des gens de toutes les origines qui disent ça suffit, le racisme, ça suffit, les violences policières, ça suffit, la colonialité, ça suffit. Donc, il faut décoloniser. Et j'aimerais dire qu'en fait, nous devons rester extrêmement vigilants. Ce que vous savez, malheureusement, les politiques réagissent souvent à l'actualité. Pour être un grand dirigeant, il faut penser, il ne faut pas penser à la prochaine élection, comme on dit, mais il faut penser après soi, dans 5, 10, 20, 30, 40, 50 ans. Malheureusement, les politiques qui pensent comme ça, il n'y en a plus de plus. Et donc, si nous dormons sur nos lauriers en disant nous avons fait la manifestation le 7 juin et en oubliant que la lutte a commencé depuis des années, on va nous endormir et on va nous donner que des miettes. on va nous dire apprenez ceci, c'est suffisant pour vous calmer. Non. Donc, nous devons maintenir la pression pour que cette décolonisation puisse aller jusqu'au bout. Mais je pense que les politiques voient aujourd'hui comment les gens se mobilisent. Et je pense que si on maintient cette veille-là, on va arriver à des résultats complets. D'ici la fin de la législature. Au-delà de l'espace public, n'y a-t-il pas d'autres chantiers sur la question de la mémoire ? Et si oui, lesquels, par exemple ? Bien sûr qu'il y a d'autres chantiers. Je prends l'exemple de ce que je disais sur le rôle des institutions belges dans l'histoire coloniale. Il y a des parties de cette histoire que l'État doit reconnaître. Il y a des questions de réparation qui doivent être mises en œuvre. Je vous donne un exemple concret parce qu'on parle beaucoup de « Oui, mais comment est-ce qu'on va quantifier ça ? » « Est-ce qu'on peut retrouver les traces ? » Deux exemples. Le premier exemple, c'est le musée, l'Africa Muséum de Terre-Burée. Les masques, les œuvres qui ont été pillées, on peut retrouver leurs traces. Il y a eu un documentaire lorsqu'on a rénové ce musée et qu'on a voulu le réouvrir. On est allé dans la chefferie de Boma au Congo. Celui qui a fait le documentaire. Et vous savez, on a retracé. C'est-à-dire que le descendant du chef à qui on a pillé les statues là-bas, il a décrit point par point d'où viennent les statues, à quoi ça servait. Et donc, j'estime qu'on peut retracer l'origine des communautés et qu'on doit restituer ces œuvres-là au Congo. Avec, disons, le partenariat de l'État congolais, mais aussi des communautés des chefferies d'origine. Et il faut, pour réparer cela, reconnaître juridiquement la propriété de l'État congolais et, mais aussi, des chefferies et des communautés d'origine sur ces objets. parce que c'est là que ça bloque, en fait. Parce que pour le moment, ces objets sont considérés comme la propriété de l'État belge. Or, des objets qui ont été volés et qui ne peuvent pas être connus juridiquement comme appartenant à l'État belge. L'une des premières réparations, ce serait ça. Un autre exemple. Vous savez que lorsqu'il y a eu la table ronde de politique, on a négocié tout, mais on n'a pas négocié les aspects économiques. Les leaders politiques sont allés faire la campagne au Congo. D'ailleurs, c'est assez étrange qu'on mette les dates de la campagne électorale à ce moment, parce qu'ils ne pouvaient pas faire l'aller-retour, d'autant plus que les moyens aériens n'étaient pas aussi performants qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont confié la tâche aux étudiants de négocier lors de la table ronde d'économie. Et on sait comment ça s'est passé. Ces étudiants ont fait face à des docteurs d'université qui connaissent leurs dossiers depuis 20 ans, qui travaillent sur leurs dossiers depuis 20 ans. Et on amène des jeunes, des gamins, à qui on a donné deux, trois jours pour étudier les dossiers, des dossiers qui datent de 80 ans. Et finalement, l'argent qu'on a pris au Congo, c'est énorme. c'est-à-dire que la Belgique a cédé toute la dette coloniale sur le dos du nouvel État congolais. Et donc, l'indépendance économique n'a pas encore eu lieu. Elle doit commencer par la réparation, c'est-à-dire que les documents de la négociation de la table ronde économique, la commission qui travaille au fédéral doit ressortir ces documents. Et on doit réunir les experts pour évaluer combien l'État belle a laissé de dette à l'État congolais. Et cette dette-là doit être payée. Pour moi, ça c'est de la réparation. Et ça c'est un enjeu fondamental en dehors de l'espace public et de l'enseignement dont nous avons parlé. En tout cas, on sent vraiment l'amour de sa source. Ça c'est très important. Comme je l'ai dit, nous tendons vers la fin, alors je voudrais vous poser la toute dernière question. Peut-être il y aura une toute dernière puisque ce sera un peu personnel. Selon vous, quel est le message important à adresser à nos téléspectateurs qui vous suivent à l'instant et à toutes les personnes préoccupées par la question des décolonialités ? Moi, le message que j'aimerais adresser aux téléspectateurs est simple. Éduquez vos enfants à la décolonisation. Éduquez vos enfants à la fierté d'être africain, d'avoir des origines africaines. Éduquez vos enfants en leur disant vous n'êtes pas inférieurs aux autres. Éduquez vos enfants à avoir une mentalité de fierté. C'est la meilleure manière de faire des humains, des hommes et des femmes qui sont fiers de ce qu'ils sont. À partir du moment où on est fier de ce qu'on est, on a la confiance en soi. On connaît son histoire. Parlez à vos enfants de l'histoire de vos origines. N'interdisez pas vos enfants de parler les langues qu'on parle en Afrique parce que c'est ce qui déstructure le mental des enfants. Laissez les enfants parler Swahili. Laissez les enfants parler Aoussa. Laissez les enfants parler Mina. Laissez les enfants parler Wolof. Laissez les enfants parler Kikongo. Nos langues sont belles. Elles permettent de donner de la fierté aux enfants. Et surtout, avant d'attendre que l'école ne leur enseigne l'histoire de l'Afrique, commencez vous-même à vous organiser et à enseigner l'histoire de l'Afrique, l'histoire du Congo, l'histoire de l'Empire du Mali, l'histoire de l'Empire Louba, l'histoire de l'Empire du Monomotapa, l'histoire d'Abdelkader qui est en Algérie, qui a lutté contre la colonisation, l'histoire de Gamal Abdel Nasser, l'histoire de Mandela, l'histoire d'Albert Lutouli, l'histoire de Lumumba de Kimbangu. Enseignez-les à vos enfants. Et c'est pour ça que Mémoire Colonial avait initié les conférences formation historique qui était une école et au sein du collectif, nous avons une cellule de formation des jeunes qui les forment à l'histoire et à la politique africaine. Et donc ça, c'est extrêmement important et c'est le message que j'aimerais passer. Grand merci. Comme j'ai dit là, ma toute première question est un peu personnelle. Oui. Vous êtes descendant de l'Afrique. Vous avez migré en Europe. Qu'est-ce qui a poussé, qu'est-ce qui a fait que vous puissiez vous intéresser à faire de la politique en Europe ? Mais, en fait, moi aussi, quand je suis arrivé, je me disais je vais faire mes études et puis je vais rentrer. Et puis, vous savez, le parcours de la vie fait que vous dites OK, bon, là, est-ce que je suis prêt à rentrer ? Parce que pour rentrer, il faut être prêt dans sa tête. Il faut être prêt dans sa tête et il faut bien s'organiser. Et j'aime bien un jeune historien, vous savez, je pense qu'il fait partie des futurs grands historiens africains, il s'appelle Hamzat Boukari Yabara qui est le grand spécialiste du panafricanisme et qui a dit ceci, il a dit lors d'une conférence ici, où que vous soyez dans le monde, où que vous soyez dans le monde, lorsque vous êtes africain, le réflexe que vous devez avoir, dès que vous posez votre pied hors du lit, la première question que vous devez vous poser de la journée, c'est de dire qu'est-ce que je vais faire dans ma journée pour que ça profite à la fin ? Ça, c'est ce qui m'a le plus guidé et aussi de se dire de là où je suis, qu'est-ce que je peux faire pour aider l'Afrique, mais aussi qu'est-ce que je peux faire pour changer la société autour de moi ? J'ai commencé par le collectif mémoire colonial, mais en termes d'engagement associatif, mais aussi, j'aimerais passer un message sur le fait que si je suis parti, c'est parce que j'estime que nous faisons la même erreur que nous reprochons à nos dirigeants africains, c'est-à-dire que nous restons dans des associations pendant 30 ans. Il y a des gens qui sont présidents d'associations pendant 30 ans, ils ne veulent pas quitter la tête de l'association. Alors qu'il y a des jeunes, c'est vrai, il y a des jeunes qui poussent à la porte et après ça crée des frustrations. Mais nous sommes ici, nous crions, oui, tel président a fait 20 ans, il ne veut pas partir. Mais nous-mêmes, nous faisons la même chose à la tête de l'association. On n'applique pas la démocratie qu'on veut imposer aux autres. Exactement. Donc, après 6 ans, j'ai contribué à former des jeunes et j'ai dit, pour la vitalité du mouvement associatif africain ici en Belgique, il faut que je quitte mais que je prolonge mon engagement. Et où est-ce qu'il y avait les meilleures armes pour prolonger mon engagement, c'était en politique. Mais aussi parce que je suis un passionné de politique. Donc, quand je me lève le matin, ce sont les deux questions que je me fais. Qu'est-ce que je devais faire pour changer l'Afrique à partir d'ici et qu'est-ce que je vais faire pour changer la société à partir d'ici. Demain, si je suis en Chine, je suis en Australie, je ferai la même chose. Ok. Alors, grand, grand merci monsieur Suarez. Je voulais dire merci d'avoir accepté notre invitation, chers frères. Notre rédaction vous souhaite une très bonne chance pour le combat important pour les générations futures que vous menez. Grand merci et à la prochaine. merci beaucoup. Merci pour l'invitation et merci à vous, la voix de la démocratie congolaise. Je vous souhaite bonne continuation et je sais qu'aujourd'hui, il y avait une actualité très importante avec le discours de Félix Ampadjisekedi que j'ai suivi ici par rapport à l'actualité congolaise. Et donc, je vous remercie pour le travail très utile que vous faites. En tout cas, grand merci puisque vous êtes de cœur avec nous. donc c'est ça le panafricanisme, l'objet principal de cette télévision qu'on se retrouve ensemble. Nous avons fait beaucoup d'émissions sous la Côte d'Ivoire puisqu'on n'a pas aimé ce qui s'est passé là-bas. On a parlé de la guillemets. Hier, j'ai reçu un de vos apôtres que vous avez formé à Liou. Il vous aurait été très excellent. Donc, grand merci et coup de chapeau pour le travail que vous avez initié. Merci beaucoup Don Kayende et à bientôt. Ok, à très bientôt. Merci bien. Au revoir. Bien, alors, il ne nous reste qu'à vous remercier vous qui nous suivez depuis le début de cette émission jusqu'à la fin. Nous vous disons que votre apport, votre contribution nous fait du bien. Nous nous sommes donné une mission de nous éduquer. Il faudrait qu'on aille vraiment de l'avant. Ici, c'est le lieu de dire nous sommes très reconnaissants et nous disons grand, grand merci du travail très, très important mené par notre confrère depuis l'Europe en général. nous disons Yves Le Donou de Radio Campus de Bruxelles. Merci pour tout ce que vous faites pour les panafricanistes et nous pensons ici à Maurice Bévy aussi. Frère ami, nous sommes de cœur dans cette équipe de panafricanistes en diaspora. C'était Don Kayembe pour la voix de la démocratie congolaise par l'Amand Afrique depuis New York City. Et pour le reste, grand merci de votre confiance. Ciao et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501